Merci à tous d'être là. Alors c'est peut-être la première conférence de la journée, mais c'est LA conférence de la journée. T'es d'accord Emmanuel ? Donc j'ai plaisir à vous présenter, Emmanuel Boitier. Je connaissais son travail, et puis maintenant on s'est rencontrés, et je me suis rendu compte qu'il avait plein de choses à vous raconter, et je pense que vous allez passer un agréable moment. Donc on a plein de conférences sur ce salon, on a des photographes de portraits, on a des animaliers, etc. Toi t'es quoi ? Photographe nature, un petit peu ? Animalier un peu ? Mort de trouille, de passer sur scène forcément ? Non, pas forcément. Paysage nature, ça me convient bien. Je vous disais que je vais vous parler d'une expérience de prise de vue qui est toute récente puisqu'elle date de quelques semaines. Une expérience qui m'a conduit sur les paysages de l'Irlande sauvage. Je vais vous présenter un petit peu cette expérience avec différents points de vue. On va aborder bien sûr l'image, mais on va aussi aborder ce qui est derrière l'image, c'est-à-dire un petit peu l'écosystème du photographe. Et puis on finira, vous allez voir le détail, par une revue du matériel que j'ai utilisé pour faire ce travail. En premier, je vous montre une petite présentation rapide, même si elle a un petit côté publicitaire. Pour résumer, je veux dire que l'essentiel de mon activité en tant que photographe consiste à produire de l'illustration et des reportages pour la presse magazine de nature, notamment un magazine qui me fait assez souvent travailler, qui s'appelle Terre sauvage. Et pour ce sujet particulier en Irlande, il a été fait dans le cadre d'une bourse qui m'a été accordée par ce magazine et qui sera publiée l'année prochaine. Si je ne dis pas d'erreur, on te retrouve également à exposer sur Montier-Ander. Voilà, la semaine prochaine. Sur Montier-Ander, également T'Expose, qui est un très très beau salon pour ceux qui connaissent. Voilà, festival nature de Montier-Ander la semaine prochaine, où je vais exposer un travail sur les montagnes de Chine. Alors, on attaque. Tu vas nous parler de quoi ? Voilà le programme. Je vais commencer par vous faire une présentation rapide de l'Irlande. Ensuite, je vais essayer de vous montrer pourquoi je suis allé en Irlande. Qu'est-ce que j'ai été chercher ? Ensuite, je vais vous parler de l'envers des images. Alors, le titre est un peu ronflant. Je ne vais pas vous apprendre des trucs parce que d'une part, il n'y en a pas. Mais c'est un petit peu pour vous montrer comment on fait les images sur le terrain, ce qu'on peut en sortir. Et puis, pour finir, je vais vous présenter le matériel Nikon, bien sûr, avec lequel j'ai travaillé et ce que j'en ai tiré et ce qui était important pour moi dans ce travail. On commence par une présentation succincte de cette île que vous connaissez tous. C'est une île qui a la particularité d'abriter, entre guillemets, deux pays. Donc, la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne. Et puis, l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Donc, c'est deux pays qui se côtoient, mais qui sont assez fondamentalement différents. Mais pour revenir à l'Irlande et les paysages proprement dit, ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est une île où la mer et la montagne se côtoient. Ce n'est pas fromage et dessert. Ce n'est pas montagne ou mer. On a vraiment les deux. Il faut voir l'Irlande comme une espèce de pleine côtière entourée par des montagnes. On dénombre à peu près 35 massifs. Au niveau des altitudes, on monte à 1050 m. Alors, ça peut paraître modeste pour nous qui connaissons les Alpes. Mais si on ramène à la latitude, ça fait à peu près 2500 m d'altitude. Donc, on a des vrais reliefs alpins de ce type. On a aussi des très beaux lacs et des rivières qui sont un petit peu, pour les amateurs de bière, couleur Guinness, qui est la bière emblématique du pays. Je vous l'ai dit, un littoral très intéressant. Pour les gens qui connaissent, vous avez reconnu les colonnes basaltiques de la chaussée des Géants. On situe en Irlande du Nord. On a à peu près 3000 km de rivages en Irlande. Donc, on a toute une multitude d'îles, de péninsules. Enfin, il y a vraiment l'embarras du choix. On a aussi des très belles cascades. Ce qui caractérise aussi les paysages de l'Irlande, outre ces paysages minéraux, c'est aussi la présence de la tourbe. 20% des paysages sont recouverts de tourbières. Alors, ça implique différentes choses. Ça implique qu'on a des sols très, très acides. Et ça implique aussi que l'arbre en Irlande est très, très rare. La surface forestière de l'Irlande, c'est 2%. C'est-à-dire que c'est le pays d'Europe qui est le moins boisé. Et pour finir un petit peu, une image qui résume l'Irlande telle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le Connemara, qui est célèbre pour une certaine chanson. Vous avez en premier plan la tourbe avec les rochers. Deuxième plan, des tentatives de plantations résineuses. Et puis à l'arrière, les montagnes. Voilà. Donc moi, mon périple a consisté à emprunter, si je puis dire, une route qui s'appelle la Wild Atlantic Way. Qui a été inaugurée très récemment en 2014 et qui fait tout l'ouest de l'Irlande. C'est une route qui permet vraiment d'approcher au plus près toutes les beautés naturelles de l'Irlande. Alors bien sûr, 2440 km, c'est énorme. Je n'ai pas tout fait. Mais ça permet au moins, si on suit sur des portions intéressantes, d'avoir vraiment une vision assez globale et satisfaisante de l'Irlande. Voilà, on va passer au travail photographique proprement dit. Qu'est-ce que je suis venu chercher en Irlande ? Moi, je suis un photographe de paysage qui est attiré par certaines sortes de lumières, comme vous voyez. Tu peux y aller, Roland. Moi, ce qui m'intéresse dans la lumière, ce n'est pas forcément les grands ciels, les lumières spectaculaires, les choses comme ça. Je suis plus quelqu'un qui recherche des lumières plus ponctuelles, changeantes, des lumières un petit peu capricieuses. Voilà, là, on a juste un spot de lumière qui vient se mettre sur la montagne. Donc, c'est des choses très éphémères. La météorologie de l'Irlande, on en a tous entendu parler. C'est quelque chose d'un petit peu particulier. Vous voyez, sur ces photos, on a un rayon de soleil très bref. Ça dure 30 secondes. Il faut être très disponible et très réactif. On a des percées lumineuses qui viennent, j'allais dire, un peu dans tous les sens. C'est assez extraordinaire. Ce n'est pas facile à saisir parce que ça va très vite. Et puis surtout, quand on fait une photo sur un versant, derrière nous, c'est le même spectacle. Mais dès qu'on se retourne, c'est fini. Donc, il y a vraiment une... Vas-y, tu peux y aller. C'est assez caractéristique sur cette image. On a une alternance d'ombre et de lumière. Et moi, c'est ce que je suis venu rechercher. Donc, j'ai été servi. Mouillé aussi, arrosé, venté. Parce que vous imaginez bien que ces conditions-là se font avec un... Comment dire ? Avec une certaine dose de vent. Et à la fois importante et constante. On continue dans ce que je suis venu chercher. C'est-à-dire des petits éclairages ponctuels dans des vallées. Pas nécessairement, je vous l'ai dit, avec des grands ciels. Même si, sur cette image, le ciel est à une présence importante. On continue toujours. On reviendra sur cette image plus tard. Je vous expliquerai deux, trois petits trucs de photographes. La chaussée des géants qu'on a vue tout à l'heure, dont je vous parlais. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, un aperçu général de ce que je suis venu chercher. Je vous disais en introduction qu'on avait des reliefs de type alpin. On le voit sur cette image. Une très belle vallée glaciaire avec un cirque. On imagine bien qu'il y a quelques millions d'années, il y avait un très beau glacier. Pour votre information, cette image, ce site qui s'appelle le Doulouf, est à une altitude phénoménale de 40 mètres. Moi, ce que j'aimerais là-dessus, c'est la vague qui fait tout, non ? Voilà, c'est le petit supplément. On a une lumière intéressante. Et puis, on a un grand vide devant, même si ce grand vide, c'est quand même un très beau lac. Mais photographiquement parlant, ça se résume quand même à un grand vide. Donc, j'ai attendu et j'ai réussi à prendre une petite vague qui... Qui pointe vers la lumière. Voilà, qui équilibre mon image et puis surtout qui vient donner un petit, un intérêt supplémentaire à tirer l'œil sur cette partie-là de l'image. Du talent, du génie. Une vague, c'est tout. Voilà, on continue mon petit tour pour vous montrer les lumières qui m'intéressent. Il y a un certain Raymond Depardon, que vous devez connaître, qui a dit qu'il fallait se méfier du lyrisme des beaux-ciels. Moi, c'est une philosophie que je trouve intéressante dans ma pratique. C'est sans doute une vision assez personnelle, mais un ciel ne fait pas une image, au loin de là. Et la photographie de paysage, ce n'est pas forcément une recherche de très beau ciel avec un premier plan à mettre devant. Voilà, ça, ce n'est pas tout à fait ma philosophie. Je suis plus dans ce type d'images qui, certes, doivent sortir un petit peu des canons habituels. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ma pratique. Voilà, bon, on continue un petit peu le tour. On va progressivement arriver sur des images où, j'allais dire, je n'ai plus beaucoup de lumière. J'ai des choses qui sont pratiquement, je dirais, sans lumière. Donc là, la technique, mon point de vue, c'est qu'il faut être encore plus vigilant à la composition de l'image. Quand on n'a pas de lumière, la composition est importante, très importante. Et sur ce type d'image, ce sont les deux mêmes images, on va dire, ce sont les mêmes principes de prise de vue. On essaye de remplir son cadre avec des choses qui attirent l'œil et qui permettent à l'œil de cheminer. On reviendra tout à l'heure sur quelques exemples d'images où je vous expliquerai un petit peu comment je fais en sorte que l'œil circule. On finit avec ces deux images pour cette partie un petit peu portfolio où je n'ai pas une lumière extraordinaire. Après, qu'est-ce que c'est qu'une lumière extraordinaire ? Je ne sais pas. Chacun a sa définition. Mais pour vous dire que même en cas de lumière relativement banale, il faut vraiment axer le travail sur la composition. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si c'est réussi. Alors, vous sentiez bien qu'il connaît son thème. Ça mitraille, ça va vite. Si tu devais nous résumer un petit peu ce chapitre sur les lumières, il faut retenir quoi ? Je pense qu'il faut retenir qu'il faut être attentif et il faut être très réactif. On a toujours l'image de la photographie de paysage, de quelque chose où on a le temps de faire les choses. Moi, j'ai une image complètement inverse. C'est un peu comme un photographe de sport. L'action va se passer. Il faut être réactif. Il faut savoir saisir les lumières. Elles sont éphémères, particulièrement dans ce type de pays où on en reparlera. Mais la météorologie est vraiment, de mon point de vue, intéressante. De mon point de vue touristique, c'est une horreur. On se fait arroser. Mais je dirais qu'il faut être attentif et puis il faut être réactif. Donc, ça veut dire aussi qu'en tant que photographe professionnel qui doit ramener des images pour un magazine, en l'occurrence, il faut parfaitement connaître son matériel. Et puis, on le verra tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé avec des focales fixes. Il ne faut pas se poser la question de savoir si on a besoin d'un 20 mm, d'un 28 ou un 50. Le cadrage, il est dans l'œil. On sait exactement quel focale on va prendre. On a, par exemple, pour celle-ci, l'arc-en-ciel, vous imaginez bien qu'il n'est pas resté toute la matinée. Et la petite vague ici qui est venue, c'est pareil. Elle n'était pas tout le temps comme ça. Donc, il faut être réactif et surtout bien connaître le matériel. On n'a pas trop le temps de réfléchir. C'est ma vision des choses et c'est la vision des choses que j'ai eues au cours de ce voyage. Donc, je crois qu'on va passer de l'autre côté. Oui, je vais aborder un petit peu ce que j'ai appelé l'envers des images. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne va pas y avoir de grand secret. Je voulais juste un petit peu témoigner de mon écosystème de travail. Ce que j'appelle l'écosystème, c'est bien sûr le matériel. Qu'est-ce que j'utilise ? Quels sont mes tics de photographes paysagistes ? Et puis aussi ce que les Anglais appellent le background, c'est-à-dire ce que j'ai un petit peu dans la tête et ce qui préside quand je fais une image, même si, on en parlera tout à l'heure, c'est plutôt instinctif. Alors, un très beau portrait fait par ma chérie, avec la photo finale, toujours sur le site de la Chaussée des Géants. Ce n'est pas forcément le plus beau site d'Irlande, mais pour ce dont je vais vous parler, c'est très bien. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de matériel, on va le prendre petit à petit. Donc sur ce projet-là, j'ai travaillé avec le DECON D810, en l'occurrence sur cette image montée sur un 20 mm, avec un 20 mm. Ensuite, un trépied, en l'occurrence solide. Pour quelles raisons c'est important, le trépied, là-dessus ? Le trépied, il est intéressant pour plusieurs raisons. Je dis ça parce que j'ai des copains chez Bansfrotto qui vendent des trépieds. Ce n'est pas un Bansfrotto, mais le trépied, il a plusieurs avantages. Le premier avantage, et c'est assez personnel, c'est que quand on met l'appareil photo sur trépied, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait aller assez vite et réfléchir, mais justement, on prend le temps de la réflexion. L'appareil est posé, il peut se passer ce qu'il veut, on prend le temps, on réfléchit. Ensuite, moi je suis un petit peu pointilleux, même beaucoup, sur l'exposition de mes photographies, même si on est à l'ère du numérique où on peut rattraper beaucoup de choses. Ce n'est pas ma façon de travailler. Donc sur une même image, je vais faire des variations d'exposition, parfois très subtiles, plus 0,3, moins 0,3. Donc ça, si on n'a pas de trépied et qu'on veut garder la même image, on est un petit peu embêté. Après, il y a une question toute bête, c'est que le trépied, c'est la stabilité. C'est pour ça que ça existe. Et en photographie de paysage, comme on va en parler tout à l'heure, on utilise parfois des filtres. On a envie de tirer le maximum de son matériel, donc on utilise des iso faibles. Donc forcément, on a des temps de pose qui sont longs. Et quand on a des temps de pose qui sont longs, même avec les nouvelles technologies, le VR, etc., même si on contrôle ses tremblements, on n'a pas d'autre choix, à mon avis, que ce passé de trépied. Et puis le trépied, c'est une philosophie aussi de photographe. J'allais dire une philosophie de vie, ce n'est pas à ce point-là, mais presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans ma pratique, j'ai du mal à faire une photo sans trépied, même à midi ou à 13 heures de l'après-midi. On continue. Donc la rotule, oui, la rotule. Voilà, une rotule balle qui bouge dans tous les sens et qu'on serre très vite, donc qui est très pratique. L'emploi de la télécommande qui est systématique aussi et qui va avec dans le viseur. Moi, j'utilise beaucoup le niveau automatique. Alors, bien sûr, la temporisation du miroir, la télécommande, le niveau et puis le trépied, c'est avant tout pour essayer d'avoir un amortissement, si vous voulez, du boîtier, l'absence maximale de vibration. Et je vous l'ai dit, en photographie de paysage, j'allais dire malheureusement, parce que c'est encombrant, c'est fragile, c'est cher, on utilise des filtres. En l'occurrence, ici, un filtre dégradé gris, je ne sais pas si vous connaissez le principe de ces filtres, mais ce sont des filtres qui sont gris et qui n'influencent pas sur la couleur, mais qui influencent sur la quantité de lumière qui rentre sur le capteur. En l'occurrence, ici, on a un ciel qui est beaucoup plus lumineux que les roches qui sont noires. Donc il faut compenser. Et pour ça, on prend un dégradé gris qui va permettre de réduire la quantité de lumière qui monte en haut de l'image. Je ne me souviens plus exactement lequel j'ai mis, mais c'est le principe. Et parfois, il peut arriver, et là, c'était le cas, qu'on rajoute un polarisant. Alors, ça fait beaucoup de filtres. Moi, je ne suis pas un partisan des filtres. Je n'aime pas ça. C'est un usage contraint. Pour moi, le filtre, c'est un moyen, ce n'est pas un but en soi. Et si je pouvais en passer, j'aimerais bien. Mais malheureusement, même avec des appareils comme le D-Condition 6, qui ont une excellente dynamique, on est tout de même obligé de s'en servir. Donc ça, c'est Monique. Qui est excellente au cours. Moi, j'ai une question là-dessus, parce qu'on le voit visé en visée optique. De l'autre côté, tous les boîtiers ont une visée via le moniteur derrière, où on peut régler la couleur, on peut replacer son filtre. Toi, tu travailles plutôt visée optique, ou des fois, tu t'aides justement du mode de live view ? Moi, je suis un peu de la vieille école. J'ai appris à faire la photo avec l'œil au viseur. Et vous savez, il y a un âge où on a des habitudes. On ne peut pas trop les changer. Donc moi, j'aime bien mettre l'œil au viseur. Pour moi, si tu me fais rebondir là-dessus, mais une des qualités essentielles d'un appareil photo pour ma pratique, c'est la qualité du viseur et sa couverture. Et puis, vous voyez, j'ai même des objectifs photo focus et tout, mais je fais la mise au point à la main. D'accord. Donc, je ne te dis pas qu'aujourd'hui, avec une appli smartphone, on peut déclencher, on peut faire la mise au point à distance. J'ai tout ce qu'il faut. Après, il y a aussi un plaisir, un plaisir de la viser, un plaisir de voir les choses qui se passent. Oui, je comprends. Alors, on va revenir sur cette photo parce que je vous ai parlé de mon écosystème, entre guillemets, matérialistique ou logistique ou technique, comme vous voulez. Après, il y a des principes de photographie, on va dire. On a tous en tête des règles de composition, etc. Mais aussi, on a des règles plus personnelles. Et moi, dans mes photographies et particulièrement dans ce travail, j'ai été attentif à ce que j'appelle l'alternance des zones éclairées et des zones sombres. Pour moi, c'est cette alternance-là qui va permettre de cheminer dans l'image. Alors, celle-ci, je vous rassure, je ne réfléchis pas sur le terrain. Déjà, je ne suis pas assez intelligent. Et puis, je n'ai pas le temps. Et puis, c'est surtout instinctif. Ça ne fait que 30 ans que je fais de la photo. Donc, j'ai deux, trois réflexes, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Et pour cette photo, si vous remarquez bien, je l'ai remarqué a posteriori. Tout se passe plutôt pas trop mal. On rentre dans l'image sur une zone claire qui, par un heureux hasard, déboule sur un petit goulet. Le point d'accroche, j'allais dire, secondaire, c'est ce gros caillou qui est situé au milieu. Et après, instinctivement, on va vers la lumière, à savoir cette vague. J'en ai fait plusieurs parce que je n'avais pas forcément cette vague. Et puis, ça se termine par l'arc-en-ciel. Donc là, du coup, on a un cheminement dans l'image qui est tout à fait naturel. Une deuxième illustration. Ce qui est important aussi dans les zones claires et les zones d'ombre, c'est qu'il faut savoir les disposer de manière harmonieuse. Et puis, surtout, veiller à leur alternance, à leur volume aussi. C'est ce qui va rendre la libidité de l'image. Donc là, sur la petite animation de droite, j'ai matérialisé les zones claires et les zones blanches. Quand vous plissez des yeux, vous voyez bien qu'il y a un rapport qui n'est pas tout à fait 50-50. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est une harmonie. Et puis, par un heureux hasard encore, on se trouve que l'œil entre dans la photo par cette zone claire et attiré par cette première masse noire qui est un rocher. Et on a un sens de lecture qui se fait de proche en proche, on va dire, et qui finalement nous ramène sur une sorte de spirale. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas forcément voir ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vu et qui nous ramène vers le sommet. Un autre principe qui régit souvent ma pratique, c'est que je n'hésite pas, contrairement à tout ce qu'on apprend dans nos premières années de photographie, à centrer mon sujet. Là, je n'ai aucune hésitation par rapport à ça. Au contraire, je revendique que j'aime bien ça. Donc, j'aime bien mettre mes sujets au centre. Alors, bien sûr, si on lit un bouquin sur la photo de paysage, c'est marqué en rouge qu'il ne faut jamais faire ça. Moi, j'aime bien le faire parce que comme ça, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas d'équivoque. C'est-à-dire qu'on montre aux gens quelque chose. C'est frontal. On n'est pas en train de chercher la petite bête. Moi, j'aime bien la simplicité. Donc, on va droit au but. Et puis, je pense que vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, je vous en ai parlé un peu. Je ne suis pas forcément très attiré par les ciels et quelques fois, je les oublie carrément. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin forcément de ciel dans mes images. Ça vient aussi du choix qu'on va discuter tout à l'heure, que j'utilise beaucoup. Le 70-200, c'est une optique que j'aime beaucoup pour ma pratique. Et puis, quand on a la lumière et qu'on a un sujet, on n'a pas forcément de ciel qui, en plus, je vous l'ai dit, au niveau exposition, amène d'autres problématiques à régler. Au cours de ce voyage, j'ai utilisé, sans doute abusé de la pose longue. Alors, la pose longue, c'est très simple. Enfin, 10 minutes ? Je vais accélérer un petit peu. Il y a plusieurs façons. La première façon, c'est déjà de choisir une journée couverte pour réduire les écarts d'humidité. On peut le faire en utilisant un polarisant en pleine journée. C'est ce que j'ai fait sur la photo de gauche. Ou alors, on se couche un peu plus tard et on le fait au crépuscule. Le résultat est le même. Là, on a des pauses d'environ 3 ou 4 secondes. Bien sûr, le trépied est indispensable. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, la pose longue, elle a aussi un avantage. Sur ce site, je suis arrivé un peu tard le soir. Il n'y avait plus beaucoup de lumière. Il y a une plage très belle, mais pas vraiment de sujet. J'ai une île au loin, j'ai une plage. Bon, je n'ai pas grand-chose. En plus, il y avait... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pour l'anecdote. Il y avait des surfers. L'Irlande est très réputée pour les surfers. Donc, il a fallu que je trouve une idée pour sortir une image. Parce que l'idée, c'est quand même sortir une image. Et l'idée, en fait, c'est tout simple. C'est de faire une pose longue encore. En étant très incisif sur le cadrage et sur le choix de l'optique. Là, on prend un 20 mm, ce qui permet d'avoir des fuyantes. Et du coup, sur un endroit où finalement, il n'y a pas d'image, on arrive à sortir une image. Et en plus, elle a un côté très ludique. C'est qu'on peut en faire 10. Ça ne sera jamais la même. Parce que les vagues vont dans un sens, vont dans l'autre. Ma petite astuce, c'est de prendre les photos quand la vague redescend. Et puis, ce qu'il faut veiller, c'est que le trépied ne s'enfonce pas trop dans le sable. Alors là, c'est un site qui s'appelle les Dark Edges. C'est en Irlande du Nord. C'est une allée de hêtres qui est très, très connue. Il paraît même qu'elle est dans une série à succès. On m'a dit ça quand j'étais sur place. Moi, je voulais absolument voir cet endroit. Malheureusement, quand je suis arrivé, il y avait le tournage d'un film. Transformers, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ils ont envahi le site. Encore avec des gens, mais quand je suis arrivé, il y avait des machines. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en photographie de paysage, de temps en temps, il faut être actif. Et il faut savoir aussi sortir des images, même si les conditions ne sont pas forcément favorables. Et à contrario, dans cet exemple, je vous ai montré que j'essayais de me passer de la présence humaine parce qu'elle était encombrante. Mais sur d'autres photos comme celle-ci ou sur d'autres sites, il peut être intéressant. Là, c'est la chaussée des géants. On imagine qu'il n'y a personne. En fait, c'est un site très, très fréquenté. Et je me suis amusé. Ça peut être intéressant pour donner la mesure d'un site ou la taille de mettre un personnage qui, en l'occurrence, était très content à la fin. Voilà. Je close ce chapitre et on va passer sur le chapitre consacré au matériel, proprement dit. Alors, pour faire ce travail, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai utilisé le D810. On y reviendra. Et j'ai utilisé surtout un trio d'optiques fixes qui sont des optiques le 24 et le 35. J'ai fait l'essentiel de mes photos avec ce trio-là. Le 35, c'est pour moi une optique. C'est la composition. Il faut être rigoureux. C'est vraiment l'optique de la justesse. Le 24, c'est ma focale préférée parce que j'aime bien. On a un champ large, mais on n'a pas encore l'effet très grand angle qui, des fois, peut être un peu caricatural. Et puis, le 20 mm, je ne m'en suis pas beaucoup servi. Par contre, ça permet de faire des photos très, très spécifiques. Pour mon usage, le 20 mm, ce n'est pas nécessairement de cadrer large qui m'intéresse, mais c'est au contraire de mettre en valeur un premier plan. Je vous ai montré quelques exemples tout à l'heure. Et je vous en ai parlé, j'ai beaucoup utilisé le 70-200 f4 qui me permet de faire ce genre de vue. Et toutes ces quatre optiques ont l'avantage d'être qualitatives, très qualitatives, légères. C'est important pour un photographe de paysage qui trimballe un gros sac. Et puis, lumineuse. Je vais me dépêcher. Voilà un exemple de photo 20 mm. On arrive sur un site, je repère une marque qui me semble très intéressante. Là, je sors le 20 mm pour essayer de la mettre en valeur et pour vraiment qu'elle occupe une place préominente. Donc, voici la photo finale avec un polarisant, bien sûr, pour faire ressortir les matières. Et puis, un petit dégradé grénaute pour que le ciel ne soit pas trop délavé. Deuxième exemple, j'arrive sur une petite cascade, toute petite. Je remarque qu'il y a un tourbillon de feuilles. Je me dis, pose longue, tourbillon de feuilles. Le 20 mm, vous voyez, le site, il n'est vraiment pas spectaculaire. Et puis, on en sort des images où on a l'impression qu'on est sur une cascade immense. On peut t'applaudir, là, je crois. En amazoné. Voilà. Et puis, là, c'est des pauses de 4 ou 5 secondes. On en fait plusieurs. Et puis, on garde celle où le tourbillon de feuilles est le plus intéressant. Et donc, je vais finir par l'appareil photo en lui-même, le boîtier photo, le D810. Moi, je vais vous résumer ce qui m'était important pour moi. Ce que j'ai aimé, alors, ce que je vous ai placé ici, c'est l'image telle qu'elle sort du capteur. Et ça, c'est l'image finale après mon post-traitement. Donc, l'idée, déjà, c'est de vous montrer qu'au niveau post-traitement, je suis quelqu'un d'assez feignant. Je n'aime pas ça, donc j'en fais un minimum. Et surtout, le D810 me permet d'en faire très, très peu. Moi, ce que j'aimais sur cette image, c'était cette lumière un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et puis, vous remarquez que sur mon histogramme, j'ai une surexposition à ce niveau-là. Même avec les filtres, je n'arrivais pas trop à m'en sortir. Je n'avais pas envie de se exposer davantage pour ne pas boucher mes noirs. Et là, le D810, comme vous voyez sur la photo finale, m'a vraiment permis de récupérer, grâce à sa dynamique, de la matière dans les hautes lumières. Et je dois avouer que c'était plutôt une bonne surprise parce que je ne pensais pas pouvoir récupérer cette image. Tu es surpris que les boîtiers Nikon fassent des belles choses ? Non, 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 ce n'est pas ça. C'est que là, on a quand même des écarts de l'immunosité qui sont importants. J'ai été un peu lent. Quand vous avez envie, vous pouvez l'applaudir parce que c'est vraiment du très beau travail. Un grand merci, Emmanuel.